C'est un truc de fou, hein ? T'as vu ? Je suis même ici dans le rail-aéroport. C'est génial. Où que je tourne la tête, je te rencontre, je te vois. Je suis partout. C'est pas bon pour mon égo, ça. Oh là là. Moi, je peux quand même dire une chose. Je suis le père d'une vedette. Oui, au moins. Mais pas le bateau, la vedette. Sous-titrage ST' 501 C'est ici ? 85. Bon, ben, on aura toi, tu l'ouvres. Oui. Oh, oh. Ah, vas-y, entre. Sinon, tu peux aller au des inestues, si tu veux. Oui, je crois que je vais ir. Et si ça sent bon, par an ? Ah, ça te plaît ? Oh, ah, c'est des petits lits. Ça fait un peu de place, ça. Oh, la télé. Oh, un papa. Ouah, un fils. Oh, c'est moi. Il y a un bureau, pour moi. Il y a un boulot. Oui, ça, c'est pour ceux qui travaillent, pas pour les retraités. Alors, normalement, on a un frigo, ici. Voilà, il est là. Est-ce qu'il est plein ? Il est vide ? Bon, c'est pas là, on fera des coups, ça. Ah, il est vide ? Oui, il est vide, oui. Alors, normalement, il y a un fer à repasser, ça, c'est bien. Ah, ça, c'est bien. Et la planche, elle est là, c'est très bien. Oh, chacun sa vasque, regarde. Oui, oui. Alors, ça, c'est pour moi. Et on a chacun ça. D'accord. Non, mais t'as pas de cheveux, t'en as pas... Non, mais t'as pas besoin de cheveux, bien. Y a pas de cheveux, qu'est-ce que tu veux faire ? Comment ? Elle est grande. Voilà, ça, c'est bien. Il y a même une baignoire. Il y a même un sèche-cheveux pour toi, pour sécher tous les cheveux que tu as. Oh, je pense que c'était un gun. Et il y a même du PQ. Vous voyez, du PQ de recharge. Bon, ben, écoute, c'est bien. Et là, normalement, il y a une Bible, ici. Et voilà, elle est là. Donc, tous les autos américains, il y a la Bible. Ah, ouais. Des giléons. Ah, mais écoute-moi, mon bureau, il est là, c'est très bien. Et alors, tu viens ici, tiens, t'as une lumière. Voilà, ici, là, regarde. Et des prises, il y a des prises. Voilà. Ça, c'est le piste téléphone. Il y a le téléphone du boss pour écrire. On a une superbe vue sur le toit. Ouais, sauf qu'on ne sait pas ouvrir la fenêtre. Donc, cette terrasse... Ah, non, c'est fermé, fermé. T'as pas une pierre ? Ouh, là, c'est chaud, hein ? Ouh, punaise. Ouh, la vache. Oh, le lit est bien. Ouais. Ça fait bien. On vient avec ça. Oh, s'en me plaît. Mon président, pfaiton ! Et le France, te-dieu ! Oh, putain ! Oh, putain ! C'est à l'école ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! Il est cool, putain ! Il y a quoi ? Mais non, mais putain ! Ça sent bon, là. La venue ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Oh ! Allez ! Même lui, il s'en rentre. Oui ! Quel arrêt ! Et là, ce mec est un génie ! Je le savais. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! On l'a arrêté ! On l'a arrêté ! On l'a arrêté ! On l'a arrêté ! C'est pas fini, c'est pas fini ! On a pas la coupe encore ! On est champions du monde ! On a pu vivre cette expérience avec tous nos collègues. Ils sont tous là ! Aussi fous les uns que les autres ! On a gagné ! C'est quand même marrant ! Ça bouge en vertical, mais aussi en horizontal. C'est parce que ça se pousse l'un l'autre, peut-être ? Ouais ! Aujourd'hui commence le troisième jour de la convention des conférenciers professionnels. Alors bien entendu, c'est un sujet qui peut ne pas t'intéresser. Et c'est pour ça que je ne vais pas te casser la tête avec cette convention. Ce que je voulais partager avec toi ici, dans ce grand hôtel, donc à Dallas, c'est surtout pour toi, l'importance de continuer à te former et de rencontrer des gens dans ton domaine qui sont meilleurs que toi pour pouvoir atteindre les objectifs. Si tu veux atteindre un rêve, si tu veux avoir du succès, tu ne pourras jamais l'atteindre tout seul. Tu ne pourras jamais l'atteindre en restant par exemple autodidacte. Autodidacte, c'est bien pour commencer. Mais à un moment donné, si tu veux atteindre un niveau d'excellence et avoir des normes et des valeurs extraordinaires, tu vas devoir déjà les monter, les élever, et puis ensuite, rencontrer des gens qui sont meilleurs que toi pour que tu puisses apprendre de leur expérience, apprendre de leur expertise, pouvoir mettre en pratique. Et c'est la raison pour laquelle je viens dans ce genre de convention-là tous les ans. Et tous les ans, ça fait monter mon niveau d'excellence vers un cran supérieur. Et ce que moi je fais ici dans ma convention, c'est aussi abordable pour toi. Dans ton domaine d'activité, si tu veux atteindre un rêve, quelles sont les personnes que tu devrais rencontrer ou que tu aimerais rencontrer pour t'aider, pour te donner des conseils, pour t'inspirer. Et ça, c'est ce que tu dois réellement faire. Parce qu'atteindre un rêve seul, c'est peut-être possible, mais ça prendra beaucoup plus de temps et ça t'évitera probablement de te tromper, de tomber plus souvent si tu rencontres des gens qui sont déjà passés par là. Tu l'auras compris, ce genre de convention est extrêmement enrichissante de par les rencontres, mais aussi le contenu dont tu te nourris. Là, ce que tu vois, c'est une table ronde avec plusieurs experts, dont entre autres, Amy Landino, qui est une célèbre youtubeuse aux États-Unis, qui compte plus de 330 000 abonnés, qui a plus de 900 vidéos sur sa chaîne YouTube. Elle explique comment elle a réussi à avoir 100 000 abonnés en 100 jours. Et on voit ici sur le sondage en direct avec l'audience que plus de 60 % des participants veulent savoir et comprendre quels sont les secrets qui ont fait qu'elle a eu plus de 100 000 abonnés. Tu as de la chance, j'ai rencontré Amy Landino et nous avons eu un petit entretien et je lui ai posé quelques questions et elle a répond. Donc, Amy, merci pour cette fois. Merci pour moi. Donc, j'ai, bien sûr, une grande question. Ok. Comment avez-vous fait pour avoir 100 000 abonnés en 100 jours ? Comment avez-vous fait-vous ? Qu'est-ce que c'est votre secret ? Alors, le premier 100 000, c'était difficile. Je veux dire, tu dois mettre beaucoup de travail, beaucoup de consistance, construire beaucoup de confiance. Mais, si tu sais ton audience vraiment bien, c'est quand l'algorithme vous aime. Et donc, tout que j'ai fait de 100 000 à 200 000, c'est que j'ai eu une vidéo juste à avoir un vidéo de 80 000, 90 000, et je pense que c'est ce que l'aiment. C'est ce que l'aiment. Si c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils veulent. Parce que si un peu de gens sont abonés parce que un piece de contenu, ils veulent voir quelque chose de ça de la même chose après ça. Donc, j'ai juste fait avoir un peu de ça et j'ai fait un peu de ça, et j'ai fait un peu de ça, et par le fait, tout le fait que tout le fait c'était plus de plus, et il y avait plus de plus de plus de plus. Et donc, c'est un peu de plus de 100 000 à 100 jours. C'est vraiment drôle. Donc c'est une question de l'algorithme que tu dois savoir, pour analyser ? C'est pas de savoir l'algorithme, c'est juste de savoir que l'algorithme va être sur votre côté. Donc l'algorithme est votre ami. Oui, beaucoup de gens veulent boire sur l'algorithme, mais ça fonctionne. Donc, vous savez que ça fonctionne quand ça fait des choses pour vous. Si vous n'êtes pas organisé votre contenu et que vous faites quelque chose que possible, vous n'êtes pas vraiment ce que les gens veulent, ou ce qu'ils veulent plus, ou ce qu'ils ne veulent plus, ou ce qu'ils ne veulent plus, le algorithme ne peut jamais pour vous. Il n'est pas même contre vous, c'est juste pas pour vous. Et c'est ce que je pense, que les gens pensent que c'est pas contre vous, mais c'est juste pas. Vous n'êtes juste pas ce que l'audience veut, donc l'algorithme ne peut pas soutenir. Comment avez-vous fait le plus difficile pour avoir votre premier 100k subscribers? Consistency et connaître qui j'étais avec. Si je ne savais pas cette personne vraiment bien, je n'ai pas été charlotte, je sais ce qu'elle est la journée, je sais ce qu'elle est pensée, je sais ce qu'elle est pensée. Quand je regarde cette caméra, je me dis, hey charlotte, qu'est-ce qu'elle, je sais qu'on est encore et je sais que je n'ai pas dit le nom, mais c'est ce qui fait l'audience dire que j'ai fait ça pour moi. parce que les gens qui ont fait cette molde vont sentir ça. Et beaucoup qui n'ont qui n'ont pas cette molde vont toujours sentir ça. Et c'est ce qui est vraiment spécial. Vous avez deux tips à donner pour les beginners. Parce que beaucoup de gens veulent commencer sur YouTube. Comme je l'ai dit, si vous regardez le lens de la caméra, pensez à celle-ci. Ne pensez à votre significant other ou votre best-friend ou votre parents qui vous dit qu'ils ne comprennent ce que vous faites. C'est bizarre. Si vous pensez à eux ou à ceux-ci ou à ceux-ci ou à ceux-ci vous ne pensez authentiquement à celle-ci. Donc, c'est le premier d'authenticité. Et si vous voulez la personne continuer à continuer avec vous, vous devez être consistant. La première partie de l'amélioration c'est quand vous dites que vous voulez. Donc, être consistant. Hey, je vais être ici la semaine semaine. Si vous allez être ici la semaine semaine, je vais attendre. Je vais attendre pour ça. Mais la consistance aussi doit faire avec la marque. Donc, si vous serez dans le même endroit et avoir une discussion chaque fois. Ma audience me demande qu'ils se sentent dans mon office chaque fois. Donc, ne essayez pas de parler à tout le monde. Si vous faites ça, ça ne va pas aider à tout le monde. Merci. C'est très utile. C'est tout. Regarde qui est là. Regarde qui est là. Oh mon Dieu. Je vous aime. Je vous aime. Je... 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 C'est tout je peux dire. Tu as préféré les Français ? Je préfère les Français. Non, je préfère les Français. Oh, merci. Je préfère les Français. Mais je préfère les Français. Je préfère les Français. Je pense que nous avons une des des années. Oui, bien sûr. Nous avons fait en Sud-Afrique. Oui, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr, enf 140% et en O.F. c'est comme un mystique sur 2009. Ouais, bien sûr ! C'est quoi, oui. C'est bon. Sous-titrage MFP. Depuis Fontaine Por Statue. Et au rafael. Ils pourraient en même harmonHyoter, En tout cas. C'était très thisto. Merci beaucoup. Je m'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà la convention touche à sa fin, c'est la dernière journée et papa et moi on en profite un peu pour sortir dans Dallas parce que demain on va louer une voiture pour aller en Nouvelle-Orléans, on va rouler jusqu'en Louisiane et en Nouvelle-Orléans et on n'a pas eu le temps de visiter Dallas, donc là on est au centre de Dallas, on a commencé par un endroit historique tristement célèbre là où a été assassiné le président Kennedy, qu'est-ce que ça t'a fait d'être là, parce que toi tu étais adolescent quand c'est arrivé Moi j'avais 14 ans quand c'est arrivé et c'est arrivé alors que je faisais une course pour la première fois en ville en vélo pour ma maman et je l'ai appris dans le magasin où j'étais, c'était une petite épicerie qui était ouverte si je me souviens bien je crois que c'était un samedi ou un dimanche, je ne sais plus très bien et c'est là que j'ai appris l'assassinat du président Kennedy C'était le 11 septembre de l'époque, c'était traumatisant, le monde entier était choqué Ah oui, alors là oui, parce que le président des Etats-Unis assassiné, ça fait le tour du monde déjà à l'époque Et puis pour l'européen, Kennedy était le président Un peu comme Obama l'a été de le jour, avec beaucoup de charisme Voilà, 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 donc oui effectivement ça a été vraiment un choc, oui, oui Parce qu'on a interrompu toutes les émissions de télé Ah oui, carrément, à l'époque déjà Oui, oui Donc il n'y avait pas BFM mais ils ont interrompu les programmes Ah oui, oui, ils ont fait le programme Voilà, et là maintenant on est au centre de Dallas, on a mangé dans un Subway Pour la première fois Donc toi tu as goûté le Subway, c'est pas New York, mais c'est sympa quand même C'est loin d'être New York, mais quand même, oui, mais ça va Non mais c'est une ville beaucoup beaucoup plus calme quand tu vois, et la circulation, c'est fluide Il n'y a pas tellement tellement de gens sur les trottoirs Et comparativement à New York, c'est le jour et la nuit Ça n'a rien à voir, non, non Et ça n'empêche que c'est une belle ville quand même Mais il fait chaud, hein Oh, ça cogne, hein Non, pas heureusement, on est à l'ombre ici Sinon le temps de vous avoir dit tout cela, je serai déjà par terre Quelque chose d'étonnant, à Dallas, on peut croire que c'est aride, on pensait que ça allait être aride Et au fond, c'est très très vert, il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de lacs Il y a des arbres de partout, il y a des fleurs de partout Et voilà, franchement, je pensais que dans le sud des Etats-Unis, ça allait être beaucoup plus aride que ça Alors il fait très très chaud, mais il y a énormément de verdure C'est très très joli, c'est bien décoré, il y a des arbres partout, c'est vraiment sympa Tu vas où ? Tu fais quoi ? Ben, t'as pas les clés ? 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 Richard Rollitz, fondateur de Gas Monkey Oui papa, pourquoi tu as voulu venir ici à Gas Monkey ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici ? Ce qu'il y a de spécial, c'est qu'en fait, tu peux regarder sur la chaîne 24 Je te dis pas, ils te font des bijoux, tant extérieurs qu'intérieur D'ailleurs, on en voit quelques-unes là Et donc, ça te fait plaisir de venir voir ce que tu as vu à la télé ? Ben oui, c'est l'égal de la télé, ben on va rentrer, on va essayer, on va essayer Peut-être le patron, je sais pas On va essayer, mais bon, s'il y a un tournage, à mon avis, ils vont être... Parce qu'il y a marqué qu'il y a un tournage, donc, regarde là par exemple, c'est pas mal ça C'est ça ? Ah, mais j'ai déjà vu, je t'ai mis sur l'oncée Ah oui, 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 c'est ici, ouais Ah, mais c'est chouette d'être ici, alors Tu pourras dire, j'y suis allé Tiens, peut-être qu'ils vendent des casquettes ici Tiens, regarde la voiture Tiens, regarde la voiture La prochaine fois que je repérerai une émission maintenant de Gaz Monkey, eh bien je dirai... Tu ne la regardes plus de la même façon parce que tu as été là et tu situes les bâtiments par rapport à la route, l'autoroute qui est derrière. Moi je pensais que c'était une grande pluie, mais ce n'est pas une signe, mais c'est ça. La route ne paye pas de mine, elle ne paye pas de mine. Je suis content d'être venu ici, même le fait simplement de ne pas avoir vu les gens, ça ne fait rien. Oui, c'est dommage, on a vu les photos, mais bon... Alors, belle voiture, c'est vrai, au niveau carrosserie, elle a beau design, elle est agressive devant, elle est bien. Mais franchement... Elle est confortable aussi, les sièges sont confortables. Et elle est confortable, ça il faut qu'il y en ait. Mais, je vais vous montrer la Kaamelott américaine. Ah, regarde là, j'ai fermé les vitres. Enfin, il y a plusieurs Kaamelott américaines, de l'intérieur je pense, va de l'intérieur. Voilà. Voilà, ça ne se ferme pas. Voilà, et là, on ne sait pas faire plus. Ce qu'il faut faire, c'est ça. Voilà. Super, hein. Et la même chose de l'autre côté. Pas mal, hein. C'est de l'américaine. Et ça existait déjà sur la version. Oui, l'année dernière j'avais le même problème. Voilà. Elle est belle, pourtant. Elle a la tronche. On est marre de conduire cette bagnole. Maintenant, je reprends le volant. Non, mais il faut s'arrêter. Arrête-toi là, c'est bon, je m'en occupe. Je ne peux pas s'arrêter ici. Arrête-toi là, je m'en fous, je m'en occupe. Par ailleurs, je ne peux pas t'en foutre. Il y a des flics et... Je ne veux pas te torturer. Oui, d'autres, on te torture. Ah, ben, redonne-moi la voiture. C'est qu'un V6, ça ne vient. En plus, ça fait du boucan sans toi. En plus, ça fait du boucan, oui. Et puis, on se régelle, il fait plus de 30 degrés. On se récaille.